Astérix est là ! C'est parti, c'est la bagarre ! Non ça n'a rien à voir avec la vidéo. Bonjour à tous ! Non ça c'est mon réveil matinal, j'aime bien chanter comme ça. Et là je suis en pleine forme parce que totalement hypé, j'espère que vous aussi, par cette extension. Hier j'ai fait la vidéo d'analyse de l'extension, j'ai parlé du nouveau mot-clé, vaisseau, qui a l'air incroyable, qui va créer des archétypes de fous, mais finalement j'ai pas analysé vraiment les cartes. Alors en général je fais pas beaucoup d'analyse de cartes durant l'annonce des cartes, ou j'en fais quand il y a déjà des gros socles de cartes, 30-40 cartes, comme ça ça permet de voir un peu les archétypes. Mais finalement ce matin je me fais mon petit café, je me pose devant mon ordinateur sur les internets et je regarde un peu les cartes. C'est mon travail mais c'est surtout ma passion, les cartes. Et donc je regarde et je me dis ah mais il y a cet archétype qui est cool, ah mais il y a cet archétype ça me plaît bien. Et en fait il y a déjà des archétypes qui finalement commencent à émerger alors qu'il y a eu que 15 cartes révélées, il y a déjà des choses qui personnellement m'intéressent beaucoup, et j'espère que ça va être votre cas. Et il y a une carte à 100 mana, ah oui accessoirement, et d'ailleurs c'est le titre de la vidéo, il y a une carte à 100 mana, oui, et elle est presque jouable. En vrai elle est jouable mais en même temps elle est pas jouable, mais elle est trop cool en tout cas. Alors on va parler, donc on va analyser ensemble les cartes, et d'ailleurs si jamais vous avez des idées déjà, des choses à dire tout simplement dans les commentaires, vraiment n'hésitez pas, moi ça m'aide à améliorer ma compréhension. Vous allez me dire ouais mais ça sert à quoi à quoi d'améliorer ta compréhension finalement de la méta, ça sert pour l'avant-première ? Bah oui parce que si jamais j'ai la chance, et ça fait quand même pas mal d'années que j'ai ça, donc j'espère que ça va continuer de pouvoir participer à l'avant-première, bah finalement toutes vos idées je vais les intégrer, toutes les combinaisons que vous allez me proposer, les potentiels archétypes que vous allez me proposer, je vais les intégrer, et je vais pouvoir les jouer durant l'avant-première. Aussi bien il n'y aura pas d'avant-première, aussi bien il y en aura une je serai pas dedans, mais voilà c'est pour ça que ça vraiment ça m'intéresse d'essayer de commencer à maîtriser la méta avant qu'elle sorte finalement. Alors le prince nexus ça c'est la carte que tout le monde a, c'est une carte hyper hyper intéressante, j'ai vu, j'ai regardé un peu sur les internets, tout le monde la trouve super cool, elle s'intègre très bien dans Paladin Handbuff, elle s'intègre je pense pas trop mal dans Prêtre sur plus de soins, dans pas mal de decks méta, la salve c'est quoi ? C'est quand on joue un sort, ça active l'effet, le premier sort par contre joué, donc c'est à dire que derrière la salve se barre et on ne peut plus l'utiliser, voyez c'est pas à chaque fois plus 3, plus 3. Donc par exemple si ça avait été salve, juste met un dégât à un ennemi, on met un dégât, on joue un sort, on met un dégât, hop, la salve on l'a utilisée, on ne peut plus l'utiliser, voilà. Donc mot-clé hyper intéressant, quand ça avait été amené dans le jeu, ça date de pas mal de temps, la salve, si je dis pas de bêtises, c'est, en fait c'était pas ouf comme mot-clé, mais c'est arrivé, je crois, peut-être j'ai une grosse saucisse, mais après l'extension, le grand tournoi, le grand tournoi, the great tournament, le grand tournoi, la pire, la pire extension du jeu, elle était horrible cette extension, elle était le jeu, elle fait une décédée après cette extension, et je crois que la salve c'est arrivé après, donc on était en mode, c'est moyen, mais il y a le grand tournoi avant, ouais c'est pas mal en fait, enfin voilà, voir c'est peut-être même dans le grand tournoi la salve, mais je sais plus, en tout cas capacité peu utilisée, peu puissante, mais là maintenant il y a un vrai power learning des cartes, des sorts, donc en tout cas celle-ci, indéniablement, elle est incroyable, et je pense que la salve va vraiment vraiment être intéressante dans cette... bah en fait l'idée, dans cette méta, l'idée c'est de pouvoir jouer la carte et lancer le sort tout de suite, maintenant il y a quand même pas mal de classes qui trichent un peu avec la mana, qui ont la possibilité de faire un petit mana supplémentaire au moment où ça arrive, donc de pouvoir caler ça avec tout de suite un sort, par exemple, bah typiquement Paladin, alors il triche pas avec la mana, mais Paladin, il a plein de petits sorts à 1 qui sont bons maintenant, donc il peut faire ça et sort à 1 tout de suite, vous voyez, donc ça devient très intéressant, et il n'y a pas que Druid qui finalement triche entre guillemets avec la mana, même s'il y a un sort à 1, c'est pas triché avec la mana, mais quand tu commences à faire ça, plus un sort à 1, là ça devient bien... bref, pardon, on va pas rester 1000 ans sur le chaffard, mais si jamais, moi je l'ai pas encore essayé, mais si jamais vous l'avez essayé, bah dites-moi ce que vous en pensez alors. Cristal de défense, bon comme ça, ça paraît très moyen, mais ça, la pièce de vaisseau, si jamais vous ne comprenez pas ce qu'est pièce de vaisseau et la création de vaisseau, regardez la vidéo d'avant, la vidéo où justement j'analyse l'extension et j'explique ce qu'est les vaisseaux. En tout cas, j'ai réfléchi un peu cette nuit aux vaisseaux, et je pense que les vaisseaux, par exemple dans la méta actuelle, il y a beaucoup de decks qu'on peut épuiser, et le système de vaisseau, ça va vraiment être un système où on va essayer d'épuiser l'adversaire, contrôle ou midrange. Et finalement, cette carte sur le papier, pour 4, 3, 4, provoque, bon elle meurt, elle fait gagner 6 d'armure, c'est vraiment pas fou, mais dans l'idée derrière de donner plus 3, plus 4 au vaisseau et sur Aldagonite 6 d'armure, il y a vraiment ce système un peu contrôle, on va essayer d'épuiser l'adversaire, donc dans des decks un peu guerrier contrôle, ce genre de choses, où finalement la carte, elle meurt. En fait, on a une carte qui est moyenne, une autre carte qui est moyenne, ça crée une carte qui est excellente, bah finalement, les decks midrange ne veulent pas, enfin, les decks agro ou les decks tempo ne veulent pas ça. Les decks tempo, ils veulent jouer une petite carte forte, une autre carte forte, une autre carte forte. Par contre, les decks contrôle, ça les dérange pas, en fait, ils sacrifient un peu de la puissance, ou même, voire certains decks midrange qui vont un peu dans le let game, ils sacrifient un peu de puissance, je sais pas si vous me suivez, des cartes qu'ils vont jouer, mais pour en générer une supplémentaire, vous voyez, donc on a moins de puissance intrasèque, mais on a plus de value. Et c'est l'idée des pièces de vaisseau, cette carte-là, elle paraît nulle sur le papier, mais elle a pièces de vaisseau, et je pense que pièces de vaisseau sera vraiment forte, donc, pour moi, c'est une carte qui est pas si mauvaise que ça, et c'est pas anodin, je pense qu'elle sera jouée. On a... Attendez, c'est dans l'ordre, là ? Oui. Réacteur stellaire, alors, pour 3-3-3. Pareil, ça, je dis, bon, à chaque fois qu'on lance un sort des arcanes, on le relance, bon, ça a pièces de vaisseau, donc pour 3-3-3, pièces de vaisseau, c'est incroyable, et derrière, en plus, le vaisseau va avoir la capacité. Et je me dis, mais attends, en druide, arcane, il n'y a rien, il y a des petits trucs, mais c'est pas fou, c'est vraiment... Il y a le gros sort à 7, machin, on n'arrivera pas à curver ça plus le sort à 7, il y a un petit truc qui met de dégâts, qui refresh, bref, c'est pas très fou, les arcanes en druide. Je me dis, druide, mage, ok, c'est cool, mais on peut pas druide, mage, parce que c'est mage, c'est que les cartes... Enfin, si on druide-mage, on peut jouer que les sorts arcane, enfin, que les sorts mage, finalement, de l'extension précédente, donc, si je dis pas de bêtises, le tourisme, c'est bien ça, donc ça fonctionnerait pas spécialement avec mage, et en fait, il y a une carte qui a été révélée, qui est en druide, c'est une carte un peu agro, arcane, et en fait, je pense que cette carte-là, elle va rentrer, justement, dans un archétype un petit peu agro, enfin, carrément peut-être même agro druide, et ça, c'est intéressant, parce que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas cet archétype-là, donc, à voir, voire un peu midrange, mais en tout cas, je pense qu'en mono druide, cette carte-là, elle peut être jouée, mais il faudra évidemment d'autres sorts arcane, mais finalement, il y a assez peu de combinaisons avec les autres classes. Exarch, Otar pour 4, parce que, oui, parce que, en fait, le druide, il peut tourisme mage, mais si tourisme mage, on joue que les arcanes de l'extension précédente, et je crois que les meilleurs, c'est même certain, les meilleurs arcanes, c'est dans les extensions d'avant, pour le coup. Il doit y avoir des arcanes dans l'extension précédente, mais je pense pas assez pour faire vraiment abondé avec l'idée, c'est pas juste de dire, je joue un arcane pour faire la combinaison, c'est vraiment une vraie vraie plus-value au Schmilblick. Mais justement, vous allez voir, avec le sort arcane, là, il y a une synergie de dingo. L'exarch, Otar, pour 4, 3, 3, c'est un Dranae. Si on a construit un vaisseau, on obtient 3 sorts des arcanes différents, dont le coût est réduit de 2 cristaux. Donc c'est totalement pété en puissance. Par contre, il faut construire un vaisseau. La question, c'est, est-ce qu'il faut construire un vaisseau ? Ou est-ce qu'il faut jouer le vaisseau ? Parce que le vaisseau, il se construit à partir du moment où il y a 2 pièces qui sont ensemble. Donc 2 cartes, pièces de vaisseau qui sont mortes, et ça crée un vaisseau. Je pense que c'est juste la création de vaisseau. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de jouer le vaisseau, et ça devient évidemment... À moins qu'ils disent construisez le vaisseau, ça veut dire le jouer. Si c'est le jouer, ça reste cool quand même, parce que quand tu as un vaisseau à 5 mana, qui va avoir des super capacités, tu auras dans tous les cas envie de le jouer. Mais si c'est juste construire, c'est hyper intéressant. L'effet est totalement destructeur. Et pareil, dans cette idée du druide, qui n'est pas uniquement rampe, je fais plein de mana, mais un truc très tempo, un truc très mid-range. Et là, vous allez me dire, mais tu rêves, Fichou ? Ça n'existe pas, druide mid-range. C'est fini, ça. D'ailleurs, ça n'a jamais existé. Non, 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 il y a eu des druides full. Il y a eu Keleset, par exemple. Dans les druides, il y a eu le speed full invocateur, surtout. Souvenez-vous du speed full invocateur, c'était pour 7. Une 4x4, quand il arrive en jeu, il révélait un sort de votre deck, et ça mettait une créature égale au coût du sort. On n'avait que 2 sorts dans le deck, c'était des sorts à 10, mais sinon, il n'y avait que des créatures. Des créatures qui boostent d'autres créatures, et il y avait vraiment ce côté très mid-range. Un espèce de paladin méca, mais version druide, avec plein de créatures et tout. Et ça marchait super bien comme deck, avec justement certaines cartes qui étaient ultra puissantes quand elles arrivaient dans la curve. Et je pense que le système de vaisseau peut ramener ce genre de deck-là, clairement. Donc moi, j'y crois, à un druide mid-range qui ne ferait pas mana, 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 je jouera un sort à 10 mana. Ah, t'as 4 mana, toi ? Eh ben, t'as perdu. Vous voyez, même si j'adore cet archétype-là, mais bon. Vélène, chef des exilés, pour 7 mana, 7, 7 dranaïs, provoque et déclenche en râle d'agonie les cris de guerre, et râle d'agonie de tous les autres dranaïs que vous avez joués pendant cette partie. Ça, c'est incroyable. Il faut voir comment seront les dranaïs, mais pour le moment, il y a eu vraiment des très très bons révélés. C'est une carte qui est exceptionnelle. Après, j'aime l'idée. Parce que derrière des cartes, il y a une idée de méta. Ou alors, j'affabule et je fabule. Mais il y a une idée de méta. Et pour moi, là, ce qu'on est en train de voir, c'est quelque chose de prit de bord. Déjà avec le mot-clé vaisseau. On est vraiment sûr, on arrête avec les sorts, des trucs qui jouent des gros sorts, machin, des OTK, des machins. C'est, on va se battre sur le board. On va mettre du board et on va faire des combats de board. Et c'est le grand Hearthstone, le Hearthstone qu'on aime, finalement. Et là, il y a vraiment un côté... On se bataille pour le board depuis tout à l'heure ? Bah tiens, Vélène. Ah, t'as pas de silence ? Ah bah, a priori, t'as perdu la partie. Génial. Absolument génial. Il n'y a pas besoin de ramener beaucoup de trucs pour que ce soit pété. Alors, c'est pas... Ça ramène pas. Mais il y aura des dranaïs qui vont créer des choses. Il y aura des dranaïs qui vont faire de la value. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je dis créer du board. C'est créer une puissance directe, quoi. Donc, voilà. Bon, c'est silence, c'est dégueu. Mais 7-7 pour 7. Déjà, t'as un body qui n'est pas immonde, quoi. Flamme annonciatrice pour 2-2-3. Alors, lui, il est incroyable. Cris de guerre, il va réduire de 20 cristals le coup des démons ne venant pas directement de votre deck pendant cette partie. Lui n'est pas un démon. Mais vous imaginez les sorties où tu vas curver l'UIT2. Même l'UIT1, l'UIT2. Derrière, tous tes démons vont être réduits de 2. Et là, bam, 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 ça va enchaîner. C'est une carte dingue. C'est une carte absolument dingue. Et pareil, il y a ce côté un peu mid. Pas ce côté aggro. Parce que pour 2-1-2-3, bon, c'est pas le truc le plus aggro du monde. Et en plus, c'est que les démons qui viennent pas du deck. Donc, il faut générer des démons pour que ces démons ensuite coûtent moins cher. Donc, il y a un côté où, pendant un tour, parfois, je vais générer un démon. Je vais jouer un truc moyen. Mais par contre, au tour d'après, je vais te jouer un démon gros qui va pas coûter cher. Et il y a vraiment ce côté très mid-range. C'est vraiment ça, l'idée. Et ça me plaît. Vraiment, pareil, ça rentre dans ce que j'aime dans Hearthstone. Et ça, évidemment, ça va être juste trop trop cool comme truc. Le pilote d'escadrache, donc pour 7-4-3, à la fin du tour, il va infliger 3 dégâts à un adversaire aléatoire. Et en salve, il va s'invoquer, en fait, il va invoquer le pilote. Donc, l'idée, c'est de faire pilote. Par exemple, petit sort, je réinvoque un pilote. Petit sort, je réinvoque un pilote. Petit sort. Alors, vous allez me dire, 7 mana, petit sort, ouais, tu peux faire pièce. Tu fais 7, pilote à 7, tour 7. Je pièce, puis sort à 1. En fait, j'ai 3 pilotes. Ouais, mais il y a... Donc, évidemment, c'est très cool si on peut en mettre 3-4 sur le bord d'un coup, voire plus. Et bah, c'est possible. C'est possible avec une autre carte. Vous allez voir. L'archi-monde pour 7-7-7 démon invoque tous les démons que vous avez joués pendant cette partie qui ne provenaient pas directement de votre deck. Mais ça, c'est exceptionnel ! Pour 7-7-7 qui ramène l'enfer sur le visage de l'adversaire, c'est totalement dingue, ce truc-là. Exceptionnel comme carte. Et voilà, l'artificieux pour 5-4-6. Le prochain Dranaï que vous jouez réinitialise un montant de cristaux de mana égale à son attaque. Donc, on a vraiment le côté mise en place de setup. Mais en même temps, c'est un setup qui n'est pas un setup combo, qui n'est pas un setup véritablement OTK, qui est un setup prise de board. Tout comme le démon. Je fais un truc qui est moyen, mais derrière, j'ai un énorme play avec un gros démon. Il faudra le gérer. Ou avec plein de démons. Il faudra les gérer. Là, c'est pareil. Je fais la 4-6. Par exemple, T5, artificier ingénieux. T6. Donc, ça réinitialise égale à son attaque. Pilote. Je réinitialise 4. Il reste 4 mana. Et donc, avec 4 mana, je peux faire sort, 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 sort. J'en invoque donc 4 de plus. Et derrière, il y a plein de 3 dégâts sur le board, sur la tête de l'adversaire. Donc, hyper intéressant. Mise en place de setup, combo. Et en même temps, c'est de la prise de board. Et en même temps, ce n'est pas non plus un OTK. C'est juste, surtout prise de board et quelques petits 3 dégâts. Vous voyez ? Et derrière, il y a quand même les 4-3 sur le board. Enfin bref, combinaison trop cool. J'ai hâte. Le garde Kourou. Ça, c'est vraiment la carte clé, je pense, de l'archétype de cette nouvelle archétype démon midrange. Implige 2 dégâts à un adversaire adverse. Si il meurt, vous découvrez un démon. T'as une 4-2. Pour 3-4-2, bon, c'est OK. OK-3, pas exceptionnel, mais OK-3. Mais surtout, t'as les 2 dégâts. Et... Découvrez un démon. Juste trop bien. Xortos, le briseur d'étoiles. C'est en Illidan pour 6-5-5 démons. Ajoute 2 étoiles des 2 côtés de votre main. Lorsqu'elles entrent en collusion, elles infligent 5 dégâts à chaque adversaire, créature et joueur. Donc, tu la joues. Hop ! À l'extrême gauche, à l'extrême droite, t'as 2 étoiles. Tu vas jouer tes cartes au milieu. Les 2 étoiles rentrent en collusion. Bam ! 5 dégâts dans le visage. Et ça rase le board. Ça, c'est très cool dans un aggro. Après, il faut que ce soit un aggro qui pioche pas trop non plus. Mais un aggro très... Ouais, très arène, quoi. Mais voyez, mais arène plus, plus, plus. Genre en mode T2, je fais un bon T2. T3, je fais un bon T3. T4, T5, je fais un bon T5. Le gars, il essaye de se défendre et tout. Il se dit, bon, là, c'est aggro, je l'ai géré. T6, Xorthos. Pam ! T'as encore une ou deux cartes dans la main à jouer, vu que t'as pas pioché énormément, voyez. Et tour d'après, tour 7. Paf, paf, paf. Hop ! Les étoiles, bim. Fin de la game. Il y a vraiment ce truc très... Encore une fois, je reviens sur ce terme. Très mid. Vous voyez, très... Chaque tour, quelque chose. Mais c'est des gros quelque chose. En fait, on a eu l'habitude maintenant que pour faire des bons tours, il faut jouer plein de cartes. Le côté un peu... Le syndrome du voleur tempo, quoi. Genre, ah, mais t'as joué que deux cartes dans le tour. Ah, mais c'est nul. Moi, j'en ai joué trois. C'est pour ça que j'ai gagné. Mais on peut revenir à un Hearthstone où tu joues une carte et cette carte, elle est en... Waouh, putain, c'est dur. Ça va être dur à gérer ça. Waouh, l'effet est fort, vous voyez. Et pas jouer plein de machins, développer plein de machins pour faire plein de machins. C'est très cool. C'est de la combo en soi. Par exemple, Lilidan Pirate, pour moi, c'est un combo, un agro-combo, vous voyez. C'est un agro, mais qui met en place des synergies pour agresser. Je pense qu'on peut revenir à un Hearthstone qui n'a pas besoin de mettre en place des synergies, qui peut juste, par certaines cartes, avoir beaucoup de puissance. 100 mana ? 100 mana ? 100 mana. Pas mal. Plus 100 mana ? 110 ? Non, 100. Ah, d'accord. Ah, ça va alors. Coute un cristal de moins pour chaque fois qu'une carte est piochée, jouée ou détruite. CritGare détruit tous les autres serviteurs. Il arrive en jeu, bon, il dit à l'adversaire, brocchloris, j'ai gagné la partie. Par contre, 100 mana. Alors, c'est vous et c'est l'adversaire. Évidemment, sinon, c'est pas possible. C'est énorme, 100 mana. C'est énorme. 100 mana, c'est énorme. Tour 10, on l'aura pas, je pense. Tour 10, on n'aura pas les 100 mana. Donc, c'est un truc qui va être joué dans les decks très contrôle. Est-ce que c'est genre ? Ça peut pas être excellent, je pense pas. À moins qu'il y ait vraiment une carte qui rajoute des cartes dans le deck et qui les détruisent. Vous voyez, vraiment un setup un peu bizarre. Une carte qui dirait sur un tour, je sais pas. En fait, une créature qui dirait, ou même un sort, dans la main de chaque joueur, je rajoute 5 cartes et à la fin du tour, ou dans un ou deux tours, ces cartes disparaissent. Vous voyez, des machins comme ça, où je rajoute 20 cartes dans le deck, des trucs à la con. Et dans 3 tours, ces cartes, elles disparaissent. Et elles sont détruites. Et finalement, parce que si tu le fais à la mano, alors piocher, on part de 100 quand même. Donc ça va être 99, chaque tour, c'est moins 2, moins 2, moins 2. Tu joues des cartes, il faut jouer des cartes, détruire des cartes. Si tu joues en miroir de contrôle, tu vas avoir ton étendue, tu vas dire, elle coûte plus que 35 mana. C'est pas mal ça. Mais en même temps, il y a vraiment des setups où tu vas pouvoir raser beaucoup de boards. Mais si finalement, si tu joues ça dans un deck contrôle et que tu rases beaucoup de boards, déjà, je pense que ça n'arrivera pas tes 10. C'est un truc qui arrivera peut-être tour 11, tour 12, tour 13, etc. Est-ce que à ces tours-là, tu n'as pas déjà gagné contre les decks qui vont jouer plein plein de créatures ? Vous voyez ? Je ne sais pas, un Eviden Pirate, je pense cet exemple-là, qui va flouder le board. Est-ce que ça, c'est le genre de truc qui va te faire régner ? En fait, ça a l'air soit ok, soit vraiment horrible. Alors, il y a des combos en wild, évidemment. Il y a le sort sacré qui révèle la carte du dessus du deck et tu mets X dégâts, X est le coût de la carte. Bon ben, je te mets 100. Enfin, je te mets 90 ou je ne sais pas. Bon, c'est pété. Il y a en guerrier. Tu révèles la 3-5, là. Quand elle arrive en jeu, tu fais un dredge et tu révèles une carte du dessus de ton deck et tu prends l'armure de son coup. Donc, bon ben, c'est débile. Mais finalement, je ne sais pas, c'est fou. Ça, c'est indéniablement fou. Mais est-ce que c'est bon ? C'est plus fou que bon, je pense. Et enfin, il y avait quelques autres cartes que j'avais préparées. On a la Vagabonde Stellar en neutre pour 1-2-1. La prochaine Dranaï que vous jouez gagne plus de plus 1. Bon voilà, c'est un bon filler. Après, est-ce que Dranaï ce sera cet archétype-là ? Un peu aggro, tu aurais envie de T1 ? En vrai, tous les decks ont des T1. Le problème, c'est que les T1 à l'heure actuelle, c'est la 2-2. La 2-2 qui en plus, déjà, ça ne prend pas le pouvoir héroïque quand c'est 2-2 et en plus, ça recycle. Par contre, s'il y a des bons Dranaï T2, ce sera joué. Mais j'ai l'impression que Dranaï, en tout cas, de ce qu'on a vu, ça va plus être un deck quoique, je dis ça, mais lui est un Dranaï. Non, lui est un Dranaï et l'autre T3 s'en est un également. Ah non, lui, s'en est pas, le réacteur stellaire. Mais lui, s'en est un. Je ne sais pas. En fait, c'est une très bonne carte, mais bon, ça va dépendre des T2. Ça, on verra par la suite. On a le noyau, donc il y a la pièce de vaisseau qui est pour 3-3-2 Boubou Divin et pièce de vaisseau. Alors, sur le papier, ce n'est pas dingo. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est jouer des cartes on a mieux dans le jeu. Ce n'est pas nul. Mais derrière, ton vaisseau, il aura Boubou Divin et il aura plus 3, plus 2. Donc, évidemment, ça va être très intéressant avec les vaisseaux. Je pense que si tu commences à jouer un deck un peu vaisseau, value vaisseau, tu auras envie de mettre le noyau dimensionnel dedans. Le signal de détresse pour 4, donc justement, le sort arcane. On invoque deux serviteurs aléatoires qui coûtent 2 et on réinitialise les cristaux. Donc, si on fait T3 réacteur, vous voyez celui-là, qui dès qu'on lance un sac d'arcane, on le relance. Et en plus, c'est la pièce de vaisseau. On fait T3 réacteur, T4 signal, hop, je mets 2 T2, je réinitialise 2, je le rejoue, je remets 2 T2, je réinitialise 2. T4, tu as 5 créatures sur le board avec le réacteur, tu as réinitialisé tes 4 mana, tu peux faire des boosts, des choses comme ça. Ça ne va pas faire rire ce deck-là, moi je vous le dis. Et enfin, il faut voir s'il y a d'autres arcanes, évidemment, mais je pense qu'on aura plein d'autres et ça va être cool. Le retour du druide agro, ça me plaît, moi. Et trou noir pour 8, détruit tous les serviteurs excepté les démons. Alors, si l'adversaire joue démon aussi, c'est chaud, mais c'est exceptionnel. Gros coup de cœur. Gros, gros, gros coup de cœur pour cette carte-là. Justement, dans le côté un peu qui peut paraître mou, très mou. Finalement, démon, je réduis les démons, je joue des cartes qui réduisent les démons, je fais de la value démon. À un moment, l'adversaire, il va mettre du board et il va être en mode « Ouais, c'est rigolo, t'as créé des démons et t'as des petits démons sur le board et t'as des démons dans la main qui ne coûtent pas très cher. Mais moi, je t'ai proposé du board. Tu fais quoi ? Bah, en fait, je vais le détruire et moi, je vais garder le mien. Exceptionnel ! En fait, cet archétype, j'y croyais. Enfin, j'y crois parce qu'il y a trou noir. Je pense qu'il n'y a pas de trou noir. Enfin, après, il n'y a pas encore de... À cet archétype qui va générer des cartes et qui régénère d'autres cartes. Incroyable ! Bref, vous avez compris, je suis totalement hypé par cette extension. J'espère que vous aussi. Et puis, voilà, la prochaine vidéo, ce sera quand il y aura pas mal de cartes. Soit suffisamment de cartes pour faire une belle reveal, une belle vidéo reveal, soit une carte incroyable sur laquelle il faut se pencher. Là, c'était un peu le cas, je vous avoue, avec déjà les archétypes qui se profilent et surtout, l'étendue infinie. Fallait en parler de ce truc-là quand même. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao à tout le monde.